Il y a eu un départ d'incendie sur une borne ? Il y a eu un départ d'incendie sur cette borne. Alors, comment se passe-t-il à devenir le process ? Il est simple. Tu saurais c'est combien le coût du pack de démarrage ? Un électricien qui est en recherche de marché, il peut sans problème se lancer dans la borne. Et ça vaut le coup ? Pour le moment, pour moi, ça vaut le coup. Après, en termes d'investissement, en termes de rentabilité, ça va, je m'en sors plutôt pas grave. Si tu devrais donner un conseil à un nouvel entrant dans le domaine de la borne électrique, qu'est-ce que ça serait ? La plupart d'entre vous, vous m'avez connu avec les j'irai fibré chez vous. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Maintenant, c'est plus j'irai fibré chez vous, c'est j'irai borné chez vous. Récemment, j'ai pu publier qu'on avait réalisé une belle levée de fonds avec Born4u. Il s'avère que je fais partie d'une nouvelle aventure entrepreneuriale en parallèle de ma structure Les Fibreux qui s'appelle Born4u. Born4u, qu'est-ce que c'est ? C'est une rapidité d'installation. Plus de 115 installateurs à travers la France. Aujourd'hui, on est à Gonesse, on est avec Najib, c'est un de nos partenaires de Born4u, qui va nous expliquer un peu plus le métier de technicien RVE, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Une immersion à la fois terrain, mais aussi à la fois financière. A savoir combien il est payé par installation, comment il trouve ses premiers clients, comment il est rentré avec Born4u, et concrètement connaître le métier de technicien RVE. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce métier ? C'est partir ! Qu'est-ce que tu fais de Najib ? On n'a pas assez de place dans le tableau client principal. Du coup, on passe sur le tableau des millionnaires. Ça veut dire que quand il n'y a pas assez de place chez le client, on est obligé de mettre un tableau des visionnaires ? Forcément, parce que les éléments, il faut les poser. C'est une obligation ? Tu dois mettre les protections, ça c'est obligatoire. D'accord, ok. Si tu n'as pas la place de la mettre dans le tableau client principal, tu es obligé de mettre un... On peut la mettre avec l'intérieur, normalement ça ne doit pas être en intérieur. Au choix du client, là, j'en ai discuté avec le client, à l'intérieur c'est très serré. Au niveau du tableau, on a deux éléments disponibles. Ok. Dans cet encombrement-là, c'est très compliqué de placer un tableau. Donc ce qu'on fait, on le met à l'extérieur. Par contre, on prend bien un tableau étanche. D'accord, ok. Oui, il y a des tableaux qui... Tous les tableaux sont étanches ? Certains sont IP65. D'accord. Ce qui fait qu'on peut les mettre complètement à l'extérieur, sans... On a les joints ici, on a le joint là. Ok. Ce qui fait que l'eau ne rentrera jamais à l'intérieur. Ça, c'est un IP65, c'est ça ? Ça, c'est un IP65, c'est pour l'extérieur. C'est une facturation en plus au client ou pas, quand on est obligé de mettre un tableau ? Ça vient en complément de l'offre initiale. Admettons, je serai sur une borne monophasée. Forcément, il y a le coût du tableau en lui-même qu'on n'a pas à subir. D'accord, ok. Plus la main-d'oeuvre. Et en moyenne, tu saurais me dire, c'est combien ou pas l'installation d'un tableau ? En plus ? 450 euros, je pense, pour livrer et poser. Hors taxe ? Hors taxe, bien sûr. Ok, d'accord. Là, les tubes bureaux, c'est tout le temps... Ça, c'est fourni ? C'est obligatoirement fourni ? Ça, c'est... Non, c'est ce qui est le plus courant. Mais à la demande du client, on peut partir sur des... De l'apparent ? Ouais, 90% du cas, c'est de l'apparent. Ce qui est compris dans le prix de base, les tubes bureaux, il y a une tubulaire. Ok, nickel. Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Najib ? Là, je suis en train de faire le raccordement en amont du tableau client à ma protection. J'ai préparé mes câbles, j'ai décidé d'y dénuder à longueur réglementaire et puis là, je vais... Et c'est quoi la longueur réglementaire ? Ça va dépendre de la section câbles et de l'appareil en question. Et c'est... Ouais, c'est ça. Tu vas nous expliquer ton parcours ? Parce que t'as l'air d'être très bien calé en ELEC. De formation ingénieur. Ok. Bon, j'ai travaillé... Tu sais que ça se voit que t'as le profil d'ingénieur ou pas, Najib ? Ah, non. Si. T'as le profil, t'es très carré, t'es très cadré. Après, c'est dans mon caractère aussi d'être un peu carré et tout ça. Avec le métier que j'avais, ça s'est prêt très bien. Ouais. Ça fait près de deux ans maintenant, un peu plus de deux ans que j'ai créé ma société. D'accord. Et ça va, là, tu t'es mis dans la borne à fond, là ? Ouais, enfin, je faisais l'électricité générale et puis j'ai profité aussi pour me lancer dans la borne. Et ça, tu le conseilles, en règle générale, à de nouveaux entrants de se lancer dans la borne ? Un électricien qui est en recherche de marché, il peut sans problème se lancer dans la borne. Et ça vaut le coup ? Pour le moment, pour moi, ça vaut le coup. Après, en termes d'investissement, en termes de rentabilité, ça va, je m'en sors plutôt pas grave. En termes de protection, tu conseilles Schneider, toi, à chaque fois ou pas ? Ils ont fait du lobby, on va dire, dans les écoles. Dès qu'on passe un bac pro, en formation, on tombe forcément sur du Schneider. Fort Schneider, hein. On va copier sur nous. La cliente, elle était très gentille. Elle nous a servi du thé. Tu le sais, Najib, pourquoi il y a ce brin de mousse à chaque fois ? Pourquoi on verse de haut ? Expliquez pourquoi. Sur qu'il est pas en poison ? Non. En fait, dans le désert, il faut en sorte d'avoir une couche de mousse pour éviter que le sable rentre dans ton thé. On est avec Patrick. Patrick, c'est qui ? C'est le directeur des opérations de Born4U. Il va se présenter et il va nous expliquer aussi comment on devient partenaire de Born4U. On reçoit énormément de messages qui sont aussi compliqués à gérer avec les équipes. Donc, le mieux, c'est de faire une petite vidéo et qu'il puisse vous dire comment on devient partenaire de Born4U. Patrick, pourrais-tu te présenter rapidement ? Patrick, directeur des opérations chez Born4U. J'étais dans le bâtiment pendant 15 ans, notamment aussi dans l'électricité. Du coup, j'ai intégré Born4U. Magnifique. On est ravis de t'avoir parmi nous. Je reçois aussi énormément de messages sur mes différents comptes, sur mes différents réseaux. Ils me demandent tous comment on devient partenaire de Born4U. Je sais que tu es assez exigeant avec les partenaires de Born4U. Tu vas nous expliquer comment on devient et pourquoi tu as cette exigence-là avec nos partenaires ? Ce n'est pas une exigence, en fait. C'est juste une histoire de danger. Il y a du danger dans l'électricité. Je sais que la sécurité est un enjeu important pour toi. Tu peux nous expliquer pourquoi ? On peut s'électrocuter. À partir du moment où on touche, on ouvre un tableau, c'est un risque. L'électricien est responsable de ce qu'il fait. C'est lui qui touche le tableau. C'est à lui que revient la responsabilité. Il y a déjà eu des accidents sur Born4U ? Non, jamais. Pas encore. Je le sais. Je me permets de te poser cette question. Mais oui, il n'y en a jamais. Et là, c'est vraiment un objectif. C'est d'avoir... Objectif zéro. Zéro accident. On veut que les gens soient formés. Pour intégrer Born4U, comment ça se passe ? Il faut des habilitations spécifiques ? Forcément. Il faut être habilité avec les BR, B2V, BC, les chargés de consignes. Il faut aussi, après, par la suite, c'est une obligation pour travailler dans les bornes, il faut être Cali... D'accord. Ou Cali... Ou Cali... Ou Cali... Parce que... Dis plusieurs remarques. Parce que... Tout à fait. À savoir que j'ai parlé de Cali... Et je veux que ça soit dans la vidéo. J'ai parlé de Cali... Et j'ai eu une mise en demeure. Donc, oui. Il y a Cali... Il y a Cali-Ténère. Chez Born4U, tu n'intègres personne qui n'est pas labellisée, c'est ça ? On est obligé d'avoir Cali... Pour rentrer dans le domaine de l'IRVE. Il faut avoir déjà installé des bornes pour intégrer Born4U. Ou un électricien qui est confirmé peut quand même intégrer Born4U s'il n'est pas... Bien sûr. Pas forcément. Il faut toujours... Il faut aussi donner la chance à tout le monde. D'accord. Il faut donner la chance. On ne va pas dire, va installer 15 bornes. Ça n'a pas de sens, en fait. Un bon électricien, il sait poser une borne. Il sait poser les bornes. Il a juste des formations à avoir, comme P1, P2, P3 et la maintenance. Et en fait, c'est une formalité pour eux. Mais ils auront la formation pour pouvoir être qualifiés et de là à poser les bornes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, Patrick ? La réussite. Je te la souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, tout le temps, tu détends un petit œil sur 1.2.6 ? Toujours. Hôtel, tu en as déjà posé... Ah, c'est la première hôtel ? C'est la première. Magnifique. On va devoir poser la première hôtel de réputation à l'ESSA. La Wallbox, ça a déjà posé ? J'en ai déposé et j'en ai aussi déposé. Et c'était quoi le problème dans la Wallbox juste avant ? Alors, il y a plusieurs problèmes sur cette installation. Moi, je suis venu faire le SAV. Je suis incapable de dire si c'est l'installateur qui a mal en fiché son oeuvre, c'est la bande qui était HS. Parce qu'une fois qu'on arrive, tout est fondu, tout est cramé, on ne peut plus avoir l'expercité. Il y a eu un départ d'incendu sur cette bande ? Il y a eu un départ d'incendu sur cette bande. Donc, en premier lieu, on est venu, on a changé la bande. On avait une en stock dans le camion. J'ai remplacé le client pour pouvoir le dépanner. Et ensuite, on s'est aperçu qu'elle était branchée en monophasé alors que le client était en triphasé. Donc, l'inconvénient, c'est que le client était bridé à 7,4 kW. Alors que sur une installation triphasée, il peut potentiellement monter jusqu'à 22 kW. Ah oui, il y a une grosse différence. Forcément. Même en temps de charge, c'est juste en temps de charge ? Ah, ça divise parfois. Donc là, vous avez décidé de mettre une borne, une nouvelle borne d'une marque différente ? Une borne, voilà. Hôtel, parce que Dormforio part sur un partenariat avec Hôtel. Tu n'aurais pas juste pu enlever la borne ou elle-box et remettre la nouvelle borne hôtel ? Tu as dû changer complètement le… Oui, parce qu'en monophasé, on n'a que trois conducteurs. D'accord. Le neutre, une phase et la terre. Là, en free-phasé, on a deux phases de plus. Les vagos, on m'a dit que ça posait beaucoup de problèmes. Les vagos, c'est pratique. Moi, je dirais, dès qu'on est dans des puissances, enfin, de l'ampérage, pas très élevé. Au-delà de 10 ampères, il faut faire super attention. Il faut être super musculeux. La fixation est finie. Il ne me reste plus qu'à maintenant… Le branchement ? Voilà, faire le branchement, faire ma descente de câbles. On est bien en triphasé. La borne hôtel, elle est fournie en monophasé ou en triphasé. Et c'est la même. C'est juste au niveau de la connectique à l'intérieur. Soit phase terre neutre, soit trois phases terre et neutre. En moyenne, pour une installation comme ça, tu dis combien de mètres de câbles ? En moyenne, on est dans les 5 mètres. Mais par contre, dès qu'on défasse les 5 mètres, c'est tout de suite du 10-15 mètres. Du 10-15 mètres, ouais. Soit c'est à côté du joueteur. C'est juste à côté, soit il faut s'éloigner par expérience. En plus, c'est un certain coup le câble, c'est ça ? Ah oui, c'est le plus cher pour nos installateurs. Toi, tu achètes tout, tu te fournis où en câbles ? Ça dépend, ça dépend. J'ai deux principaux fournisseurs, c'est Sonnepa et Erexcel. En fonction du prix, du taux du cuivre, c'est… Ah oui, il y a un taux du cuivre, c'est ça ? Il y a un taux de… Ça varie, c'est jamais fixe le prix du câble. C'est jamais. Ça, c'est à la demande initiale du client. Le Linky, au moment où on vient poser le Linky, il est libre de demander une alimentation en triphasé. Et c'est quoi la valeur ajoutée de mettre du triphasé ? C'est pas de valeur ajoutée, mais bien souvent, c'est quand on a des machines qui fonctionnent en triphasé à la maison. Le kit de démarrage pour un électricien qui veut se lancer dans la borne, tu saurais, c'est combien le coût du pack de démarrage ? C'est ça, c'est dans les 2500 euros. 2500 euros, ouais. 2500 euros, je pense. T'as ton pack de démarrage pour être qualifié ? On peut démarrer… Pour être labellisé. Voilà. Et tu payes la labellisation ? Ah oui, oui, ça va. C'est un coût, tu peux nous dire le prix ? C'est en fonction des niveaux qu'on va demander. Moi, j'ai fait la formation P1, P2, P3. Ok. Donc, j'ai demandé la PIRV1, donc c'est la provisoire IRVA1, 2 et 3. Ok, d'accord. Et à chaque fois qu'on ajoute une mention, on paye. Ok. Moi, de mémoire, c'est dans les 200, 200, 200 et 300 euros. Oui, c'est pas un gros coût. C'est le provisoire qui est valable à un an. Mettre combien de temps à peu près pour dire « ok, t'es labellisé » ? Ça va dépendre de la période. J'ai lancé mon dossier complet au mois de août, je l'ai reçu début d'avril. Si tu regardes cette section-là, tu fais le 10 carré. Comment on voit le 10 m² ? Ah, 10 m². Oui, à l'œil nu, tu ne le vois pas. Après, à l'expérience, on sait les reconnaître, les 6, les 10, ainsi de suite. Ok. Mais voilà, là, on est sur du 10 carré. C'est la section minimale pour pouvoir passer du 32 ampères. Parce que le courant max qu'on va avoir sur chaque phase, ça va être du 32 ampères. D'accord, ok. On a 32 ampères, obligatoirement, on est obligé de passer sur du 10 carré. Du 10 carré. Et cet hôtel, ça, c'est une rigueur qu'hôtel a imposée ? Non, 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 justement, hôtel, dans sa doc, il parle de 6 carré. Il y a des pays où le 6 carré est autorisé, mais on est limité, on va être limité en termes de distance. Ok. C'est vrai que ce n'est pas pratique pour l'un. Ce n'est pas super pratique. Ce n'est pas pratique. Après, à savoir qu'il y a du câble rigide, du câble souple. Non, toi, tu travailles sur du câble rigide ou du câble souple ? C'est du câble rigide. Mais qui est beaucoup plus complexe. Qui est beaucoup plus complexe. Branché. Mais sur du câble souple, je pense qu'on y arriverait plus facilement. Donc là, on met notre conducteur. Ensuite, on vient serrer. Il faut que je refasse mon étanchéité ici et que je passe une gaine proprement là-haut, en bas. Et là, je suis un peu court en termes de boulettes. Tu penses que c'était dû à quoi, ça ? Comment ? Cette erreur, là, elle est dû à quoi ? Au fait, je suis resté comme ça. Là, je suis l'autre. Et quand on en mange pour bien la mettre, je perds mon autre. Voilà, un perfectionniste. C'est magnifique. Un technicien Languedel l'aurait laissé. Nadjib, ce qui vient de nous dire, c'est qu'il travaille vraiment comme si c'était pour chez lui. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée qu'on a au sein de Band4U. C'est que les techniciens, c'est la minutie des techniciens. C'est une grosse valeur ajoutée. Et on compte sur vous pour avoir le même état d'esprit. Je ne maîtrise pas et je ne suis pas habilité pour poser des bornes. Donc, je ne mets pas les mains dans le cambouis. Mais sinon, le cœur, il y est. Là, tu dois quand même identifier ton arrivée ? Tu dois mettre le petit triangle orange que tu m'as dit ? Non, mon arrivée arrive par le haut. D'accord, donc pas besoin de l'identifier ? Oui, c'est ça. Pas besoin de l'identifier. C'est que quand on alimente par le bas qu'on est obligé de l'identifier. Et c'est quoi ? C'est quel type de triangle ? C'est un triangle qui est fourni ? Normalement, c'est fourni avec les appareils. D'accord, ok. Donc, en règle générale, tout le temps, l'arrivée par le haut et la sortie par le bas. Je ne vais pas te montrer. Tout le temps, sinon, en règle générale, arrivée haut, sortie basse. C'est ça. Ok. Sur la visite technique, il aurait mis un droit de réserve sur cette installation. Sur cette installation, oui. Pourquoi ? Là, j'ai pu retester toutes les protections pour voir qu'elle fonctionnait bien. Mais il y a tout de suite un travail. Dès qu'on l'ouvre la première fois, on voit qu'il y a un travail en amont à faire. On doit s'assurer que le client est en sécurité. C'est ce que j'ai fait. Mais rien n'oblige le client à remettre son installation. Non, s'il a acheté sa maison comme ça et qu'elle était comme ça, en termes d'assurance et de couverture, il ne sera pas gêné. Mais toi, en tant qu'actrice, on t'aurait pu proposer une facture supplémentaire au client de lui refaire carrément le tableau électrique. Le droit de réserve, on aurait porté là-dessus. Ok. Et toi, tu aurais été dans... Tu aurais pu le facturer de refaire le tableau électrique. Bien sûr. C'est une prestation qu'on se doit de proposer au client. D'accord. En tant que technicien et Hervé. En tant que technicien et Hervé. Donc là, tu restripe là. Je vais reprendre la machine en main. J'améliore le focus. Ah oui, on n'a pas parlé d'advenir, Najib. Tu vas nous en parler juste après. D'advenir. Mais pour être advenir, il faut déjà... C'est bien ça ? Oui, il faut être forcé. Ok, ça a un coût, cette labellisation ? Non, non, cette labellisation, elle n'a aucun coût. Et ça a quoi ? Aux particuliers, aux professionnels ? Alors, le particulier en copropriété va lui permettre d'avoir une subvention. Un syndic, quoi. Un syndic qui décide de faire électrifier... D'accord. Et automatiquement, il se dirigera vers une entreprise qui est labellisée advenir. Alors, comment se passe advenir ? Le process, il est simple. Oui. On soumet une offre au client. Et ensuite, on soumet cette offre à l'organisme advenir. Ok. Et on a un cahier des charges à respecter. Si on respecte toutes les charges et toutes les process, il nous valide rapidement l'obtention de la prime. Ok, ouais. Donc voilà. Et puis, malheureusement, si on n'est pas advenir, qu'on n'a pas respecté, parce qu'on peut être labellisé advenir, et ne pas soumettre le devis comme il faut, ça va bloquer la prime. Et on va se retrouver avec un client qui est sur une prime et qui est en basse. Et le client, l'abattement, il est immédiat pour le client ? Le but, c'est ça. Le but, c'est de le faire directement sur la facture client et se faire payer la prime en tant que professionnel. Ok, d'accord. Et ça t'a mis combien de temps ? C'est rapide. C'est rapide ? En fait, il faut être labellisé. Enfin, il faut être certifié et qualifédex. Donc d'abord, les étapes IRV, P1, P2. Après, qualification avec un qualificateur, que ce soit qualiténaire ou qualifédex. Et après, advenir. C'est ça. C'est ça ? Là, pour pouvoir commencer à intervenir et rentrer en contact avec les pièces nées sous tension, il va falloir que je coupe. Automatiquement ? Automatiquement. Et c'est vraiment tout le temps général ou c'est seulement ? Là, là, j'ai coupé le général. Il n'y a plus du tout de jus qui tourne. Il faut juste que je contrôle que j'ai bien, avec mon VAT, que j'ai bien l'absence de tension. Ensuite, je vais pouvoir... Nickel. Super. Merci. Bon, franchement, j'ai vérifié mon serrage. Ok. Et puis là, on peut remettre sous tension. Bien, on va filmer là. Viens, roll. Donc voilà, l'installation. Elle est terminée. Après, tu dois noter wallbox et hôtel. Tu peux nous en dire. Deux mois de la hôtel, ça a été simple ou pas ? Hormis... On part la partie piablage en elle-même. Ouais. La hôtel, bien sûr, on met deux vises qui s'est réglé. C'est beaucoup plus simple de la poser. La wallbox, on est obligé de fixer la bande en élevé vos murs. Alors que là, on est sur un support. On enlève une vis, on peut démonter d'autres bandes. Alors que la wallbox, elle est un peu plus contraignante à démonter. Mais c'est plus simple à manipuler à l'intérieur de la bande. Pas forcément. Il y a plus d'accès. Sinon, la wallbox, ça, c'est sûr. Ça serait moitié, autrefois. Je dirais le contraire. Globalement, je préfère hôtel. Sur l'installation, d'accord. Et après... Sur l'installation global, je préfère hôtel. Et après, on va parler de la mise en service. Ça, on va la faire tout de suite. On va la faire la mise. Je pense que, voilà, sans juste de ce que j'en ai compris, ça a l'air d'être assez équivalent. Bien sûr, c'est sans dénigrer qui que ce soit. C'est plus pour apporter de l'information aux techniciens. Ça a l'air d'être équivalent à wallbox, justement. Là, pour moi, c'est hôtel. Après, je ne parle pas en termes générales. Mais après, j'essaie de relativiser le risque avec les wagons. Moi, qui ai posé beaucoup de wallbox, je n'ai jamais eu aucun retour au niveau des wagons. Après, tu vas parler des optimisations d'agir. Qu'est-ce que tu dirais à un hôtel d'optimiser la partie à l'intérieur, que ce soit un peu plus simple d'accès ? Oui, un peu plus facile d'accès au niveau de l'intérieur. Donc, l'installation ne se résume pas à seulement fixer la borne et la raccorder. Tu t'occupes de la partie mise en service ? Oui, oui. De la connecter et de la mettre à jour ? Il faut qu'on mette des paramètres en place. OK. C'est avec une application, ça ? Avec une application, oui. Là, il a téléchargé l'application hôtel. Là, c'est une première, c'est la première fois qu'il la met en service, l'hôtel. Donc là, c'est obligatoire de créer un compte pour les techniciens qui interviennent. C'est ça. Et chez Wallbox, c'est pas obligatoire ? Chez Wallbox, non. On télécharge l'appli, on vient l'appairer directement sans créer le compte. Donc là, on va faire ajouter les chargeurs. OK. Donc, on utilise avec ça l'appareil photo et ensuite... Voilà, nickel. Donc là, ça a identifié la borne. Le code PIN, on va le retrouver. Il te le met pas, le code PIN, il te met juste seulement le numéro de série. Le numéro de série de la borne. Et ensuite, le code PIN, on va le trouver là. Dans la documentation, il va être là. PIN code. OK. Dans le sachet qui était fourni avec la borne. On vient installer le borne. On n'a pas cette étiquette-là. C'est impossible. C'est pas impossible. On a le support technique de chez Hôtel à contacter. Et ils nous refournissent un niveau. Là, on n'en a personne. Je n'ai oublié son primaire. Gwen. Mais Gwen. Gwen a elle. Grande force à toi, Gwen. On a Gwen qui est censé nous supporter et nous transmettre le code rapidement. On va demander le Wi-Fi de la cliente. Mais bon, c'est contraignant. C'est contraignant. Parce que là, normalement, elle est fonctionnelle. D'accord. Pour moi, elle est fonctionnelle. Après, il faudra juste aller dans les paramètres. Pour gérer les horaires de charge. Si on a les heures creuses, les heures pleines. Et pour gérer également l'ampérage max. C'est-à-dire que chez les clients, on est en triphasé, en 18 kV1. Là-bas, on peut monter jusqu'à 22 kW. Et elle consomme à peu près de... Le client a une consommation au niveau de la maison d'environ de 2 à 3 kW. C'est à nous de l'abrider. Le client pourra la débrider après ou pas ? Il pourra la débrider uniquement s'il augmente son abonnement ou s'il installe un délester. D'où l'utilisation, la praticité d'avoir un délester. Le côté pratique, c'est ça. C'est qu'on pose le délester. On n'a pas à se soucier. Quoi qu'il arrive, on n'ira pas au-delà du forfait. On ne fera pas déjoncter le linky. On a deux cartes RFID qui sont déjà enregistrées. Donc ça, c'est fait. Là, le courant max, c'est... On va être sur du 25 ampères max. C'est quoi le calcul que tu as fait juste avant, Najib ? Alors, on a 18 kg en ampérage. D'accord. En 18 kV1. Ok. Puis en souscrite par l'abonné. Sur ces 18 kV1, j'ai vérifié dans le linky, en consommation, le client est en moyenne à 2 kW. Donc 2 kV1, l'utilisé pour la maison. Parce qu'il nous laisse disponible du 16 kV1. 16 kV1, pour connaître l'ampérage sur lequel on va brider, si on ne bride pas la borne, elle va tirer au-delà des 18. Elle va tirer à 22. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, on ne va pas la laisser à 32, mais on va l'optimiser. On va la mettre à 25. Ok. 25 qui correspond à 25 ampères, qui correspond à 15 kV. Ok. 15 kV1, c'est quand même le double de ce qu'il y a à l'ampérage sur le basé. Si demain, le client veut avoir du 32 et avoir du 32 ampères, donc du 22 kW sur sa borne, il faut qu'il augmente son abogène. Et donc, le calcul que tu as fait, c'est 1 600, j'ai vu ? Donc, c'est 15 000 kV, 15 000 kV, que je divise par 600. 600, c'est la tension en triphasé qui est 400, fois racine de 3, c'est une règle de base en électricité. On fait toujours 400 racine de 3 pour avoir la tension et l'ampérage. Donc, ça nous donne 600 V, donc je fais 15 000 divisé par 600, ce qui nous donne 25 ampères. C'est toi, en tant qu'installateur, qui t'occupe de faire tout ça ? Tout à fait. Alors, si je la laisse à 32, qu'est-ce qui va se passer ? Le client va brancher sa borne. La voiture va dire, moi, j'ai besoin de le charger à fond. Avant, on va envoyer le signal à la borne, la borne va délivrer 32 ampères. 32 ampères, on n'a pas de connexion avec le Linky, donc on n'est pas connecté au contact autique. Et on n'a pas de délesteur sur cette installation. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en tirant 32 ampères, on va dépasser les 18 kV d'abonnement. Donc, on risque de déclencher soit au niveau du disjoncteur principal client, s'il est bien calibré en termes d'ampérage. S'il est calibré au-delà de la capacité que peut fournir le Linky, c'est le Linky lui-même qui va détecter une surconsommation par rapport à l'abonnement qui va finir par couper. Donc, on a une sécurité, si elle est bien calibrée au niveau du disjoncteur client, et une deuxième sécurité au niveau du Linky. Une fois que ça a disjoncté, soit on réarme ici, soit on réarme du Linky. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tué un cycle de charge de la batterie. Hum, je comprends. Alors ça, c'est le client qui s'en occupe ou c'est de nous autres ? Non. Normalement, lors de la visite technique, on pose toutes ces questions-là au client. La puissance de l'abonnement qu'il a, s'il a des airs cruces, et s'il souhaite charger pendant ces airs cruces. Ok, il y a trois questions automatiquement à poser au client. C'est ça. Donc là, je viens de brancher mon testeur. Ok. Donc, j'ai simulé le branchement juste du véhicule. Ok. Comment ça s'appelle ce testeur ? C'est le testeur 2. Et il est nécessaire pour avoir la qualification ? Ok, d'accord. Il faut au minimum le 15-32. Ok. Après, le 15-32, on a du X, du A, c'est des options complémentaires. Mais il faut au minimum le A15-32. Ok, d'accord. Je ne sais plus si c'est qui a racheté l'autre. On les fournit chez les fibreux en paiement en quatre fois. Pour un petit promo, vas-y, je t'espère. Donc là, on voit bien que là-bas, on a réagi. Ok. L'icône qui s'est allumée pour me dire que le véhicule est connecté. Et là... Donc là, tu as simulé la charge ? Là, je suis en train de simuler la charge. Donc, on voit bien les LED, tu ne risques pas de très bien les voir sur la vidéo. C'est sûr, on les voit. Voilà. On a bien du triphasé. On a bien du sur les trois phases. Et on est bien en fonctionnement, on est en charge. Il y a un test qui est important à faire quand on arrive en visite technique. C'est le test de la résistance de terre. D'accord. Qui est obligatoire à faire ? C'est obligatoire à faire. Elle doit faire excéder les 100 Ohm. Ça signifie quoi exactement, 100 Ohm ? C'est les... Alors, c'est par rapport au seuil de déclenchement des protections. Et c'est ce qui va définir le seuil minimum de contact. La tension de contact qui est une notion de 50 volts. Là, si ça dépasse 100 Ohm, ça signifie comment ? Ça signifie qu'au niveau de l'appareillage et de l'installation, on risque d'avoir des tensions qui vont de contact direct, qui vont être super à 50 volts et potentiellement mortelles. Donc là, j'allume. Ça, c'est vraiment le contrôleur universel d'installation. Et ce que je viens contrôler là, moi, ce que je viens vérifier, c'est vraiment la tension qu'on a entre le neutre et la terre. Donc c'est pareil. Ça, c'est une valeur maximale de 10 volts. Donc là, on a 0 volts, on est parfait. On a 243 entre phase et terre et entre phase et neutre. On est bien. Donc là, on a une très... J'avais pris la mesure de la terre, mais on était aux équivalents de 16 Ohm. Donc une très, très bonne terre sur ce pavillon. D'accord. Et là, une très bonne terre, c'est combien environ, à peu près ? Une terre, c'est une bonne terre, c'est inférieur à 100 Ohm. D'accord. Une bonne terre, c'est inférieur à 100 Ohm ? À 50 Ohm. Et la vise du consuel, elle est obligatoire à partir de quand ? Dans le domaine des LRVE, uniquement tarif jaune pour les professionnels et les copropriétés. D'accord. À partir du tarif jaune. C'est bon de dire. C'est la vise. Ouais, ouais, bah oui. Non, toutes nos installations, elles sont... C'est ça pour la caméra. Non, c'est vrai. T'as vu que je t'ai pas filmé, j'ai commencé à le faire. C'est vrai. On arrive en fin de tournage avec Najib, qui va nous dire vraiment comment ça se passe en tant qu'entrepreneur, un technicien. Il est rentable à partir de combien d'installations ? Pour mon cas de figure, moi, je suis tout seul. Licencié tous les techniciens que j'avais parce que je viens d'un autre domaine. Et puis, du coup, une installation, pour moi, typique chez un particulier, ça va chiffrer dans les 1 000, 1 500 euros, voire au-delà s'il y a des spécificités propres, une reprise de tableau à faire, une remise à la terre, une conformité de terre à faire, et ainsi de suite. Quand il y avait plus de 5 mètres de câbles aussi, ça chiffrait aussi automatiquement ? Forcément. Ok. Forcément. Les cuivres, on le paye. Tout le monde l'achète. Donc, l'installateur l'achète et on le revend, et c'est le client final qui le paye. D'accord, ok. Ça veut dire, une installation, c'est entre 1 400 et 2 000 euros ? Moi, je dirais, pour mon cas, dans les 1 200, 1 300 euros, jusqu'à 2 000, 2 500 euros, en fonction vraiment de tout ce qu'il y a à reprendre. Une tranchée végétale, ça coûte... On double le prix de l'installation en termes de manœuvre. Mon seuil de rentabilité, à moi, il est à partir de 3, 4 interventions directes clients. Je suis rentable. Si demain, je suis emmené à embaucher, ça faudra faire x3. Ok, d'accord. Ça faudra au minimum faire x3. Donc, une quinzaine d'œuvres en le mois, on suit à la 2. Là, on est rentable. À partir de 15 bornes, tu penses être rentable ? C'est ça. 15 bornes, c'est vraiment avec des partenaires type Bon4U, type EZ, Sisypah EDF. On est dans une fourchette moyenne de 400-600 euros de revenus pour le technicien. Net dans sa poche ? Non, pas net. Avec l'achat des consommables. Et tu peux nous dire le prix du câble, une bobine de 500 mètres ? 4 euros hors taxe. 4 euros hors taxe le mètre. Ok, d'accord. La couronne de 50 à 100 mètres. Ok, ça fait une moyenne de 400 euros le touré ? Oui, c'est ça. Si tu devrais donner un conseil à un nouvel entrant dans le domaine de la borne électrique, qu'est-ce que ça serait ? Conseil pour l'électricien. Il y a un conseil pour le non électricien. Le non électricien peut être certifié, peut être habilité, mais ne va pas connaître les subtilités et ne va pas avoir d'expérience de l'électricité. Vraiment faire une formation intensive de 5 jours en électricité pure. Il met des œillères, il se branche, il rencontre les dangers de l'élect. Parce que l'habilitation, c'est bien, mais on ne manipule pas. Après, pour un électricien qui fait autre chose et qui est déjà du métier, pour lui, c'est une formalité. Il fait sa formation P1, P2, voire P3. Et puis derrière, il se fait certif. Pourquoi tu as décidé de rejoindre Born4U ? Je suis en recherche de partenaire et de charge de travail. Ce qui m'a plu, c'est Kenny, je te connaissais de parler fibreux. Je suis arrivé un peu tard sur la fibre et je me suis vite arrêté parce que ce n'était pas fait pour moi. C'est ta dynamique. Toi, ce que tu représentes, l'équipe aussi, toujours une envie d'avancer, d'aller vers l'avant. Et quand je vous ai vu faire les premiers trails, les premières vidéos sur Born4U, de Kostine qui venait d'arriver, qui a un peu sa science, j'ai tout de suite accroché. Et vraiment, ce qui a fait que... Le déclenchement ? J'ai fait une vidéo avec Kostine, c'est que je suis parti faire une visite technique chez un client. Ouais. Tu es parti faire une visite technique ? Oui, chez un client dans le 77 pour Easy by EDF. Vous êtes passé juste après moi. Le client a signé chez vous. Ça, je ne le savais pas sérieux ? Magnifique. Il a signé chez vous. Et puis... Tu t'es dit, ils sont forts commercialement parlant ? Non. Même pas ? Ils sont forts, ils sont réactifs. Réactifs, ouais. Ce qui manque un peu chez EDF. EDF, c'est la grosse usine. On peut faire signer des clients pressés la veille pour le lendemain, mais c'est une contrainte. Donc les échanges sont un peu lourds et puis la réactivité, le client a signé chez vous parce qu'il avait sa Tesla qui arrivait le lendemain et il fallait savoir. C'est vrai que c'est une grosse valeur ajoutée qu'on a, c'est vraiment l'installation en 48, 72 heures. Mais j'espère avancer avec toi le plus longtemps possible, Najib. Et merci beaucoup pour ta pédagogie, ton apprentissage et ton sourire. Merci beaucoup, Najib.